J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'acquérir Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas me dire ? Merci Marine. Merci justement de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là. Et oui, ça va super en cette semaine, comme je te le disais, raccourcie avec un jour de travail de moins, un peu décalé, mais à fond en ce moment. Donc, tout va bien. Trop bien. Justement, en parlant du coup de ta semaine, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien ? Oui, carrément. Du coup, moi, je m'appelle Émilie et aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis entrepreneur depuis bientôt, ça doit faire 4 ans et demi, un truc comme ça. À l'époque, je me suis lancée en freelance, en rédaction web. Et de fil en aiguille, je pense qu'on va revenir un peu sur le déroulé plus précisément, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée finalement à créer une communauté d'entrepreneurs ou un réseau d'entrepreneurs, on peut utiliser un peu les deux termes, qui m'a amenée à être associée aujourd'hui avec Lisa, donc on est deux derrière la boîte, et à gérer du coup une communauté d'entrepreneurs au quotidien. Donc, moi, vraiment, mon quotidien, justement, c'est d'animer cette communauté, de chercher en permanence des améliorations, des nouveautés, des choses qui peuvent encore level up, j'ai envie de dire, le service qu'on rend. Et voilà, globalement, c'est ça, gérer beaucoup de monde, en fait, et faire de la com' aussi, puisque c'est quand même mon métier de base, je suis issue d'un parcours comme marketing. Donc, c'est moi qui gère, tu vois, toute la communication de la boîte, notamment sur Instagram principalement. Donc voilà, il y a toute une partie créat de contenu, com', tout ça. Très bien, puisque du coup, pour les personnes qui ne l'avaient pas reconnue, ou qui ne la connaissent pas, ou du moins pas sous ce nom, il s'agit du coup d'une des têtes pensantes des RTPF, ou du moins Tapote Freelance. Mais du coup, on va avoir l'occasion d'en parler dans cet épisode, puisque l'intérêt, c'est de faire face aussi à la solitude. Dans le titre, il y a la solitude dans l'institut canaria, mais je pense que c'est la solitude tout court, en fait. Parce qu'on a un certain âge où c'est très difficile de créer des liens, où c'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je pense que tu vas aussi pouvoir nous donner un peu un guide par rapport à tout ça. Mais avant de commencer, j'avais très envie de comprendre, à partir de quand est-ce que tu es tombée dans la rédaction web, et comment ? Est-ce que ça a toujours été dans tes plans de te dire, j'ai envie d'être à mon compte, ou ça s'est présenté à toi sans que tu t'y attendes réellement ? Alors, à l'époque, moi, je me souviens que quand j'étais déjà au collège, on va dire que j'ai été en soi bonne élève dans le sens où j'avais des facilités, mais à la fois, je détestais le système scolaire, même juste le fait de devoir respecter des codes et des règles que je ne comprenais pas trop et tout. Et j'avais cette indépendance déjà de base, tu vois. Et je me souviens, pour la petite anecdote, que mes parents m'avaient dit, attention à ce que tu postes sur Facebook. Je voulais déjà me faire tatouer à l'époque. Ils m'avaient dit, non, pas les tatouages, parce que les recruteurs, ils vont aller voir ce que tu postes sur Facebook, ils vont voir tes tatouages, ils ne voudront pas de toi, en gros, voilà. Et je leur avais dit, mais je m'en fiche, moi, il n'y aura pas de recruteur, ce sera moi, ma propre patronne. Et je leur avais déjà dit ça, tu vas au collège. Donc, j'avais vraiment ce truc depuis toujours, de me dire, en fait, je savais que je n'arriverais pas, je pense que c'était ça, à être sous les ordres de quelqu'un et à ne pas pouvoir juste créer, etc. Donc, j'avais vraiment ce truc-là de base. Après, je ne savais pas du tout dans quoi, dans quel domaine, tu vois. Je n'avais pas un truc précis en me disant, c'est sûr, ce sera là-dedans, machin. J'ai eu plein de phases. Il y a eu toute une période où j'étais vraiment passionnée de mode et donc je voulais créer ma marque. J'avais fait une table de mode et tout. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs, plein d'idées et tout, d'ailleurs, qui ne s'arrêtent jamais. C'est encore le cas. Mais de fil en aiguë, je me suis retrouvée dans la rédac' tout simplement parce que j'ai toujours adoré écrire. Donc, c'était une de mes forces, on va dire. Et comme j'étais dans un parcours webmarketing, j'ai été initiée, on va dire, au SEO et à l'importance de cet aspect, enfin, de ce levier-là dans le marketing. Et puis, finalement, c'est venu assez naturellement. En fait, au tout début, j'ai commencé en community manager parce que c'est ce que je faisais dans mon alternance quand j'étais justement en webmarketing. Je faisais principalement du community management et un peu de rédaction. Et donc, au début, je me suis lancée d'abord sur le CM. Et puis, finalement, un peu chronophage, je trouvais ça difficile d'être hyper impliquée dans les réseaux sociaux de plein d'entreprises différentes. Enfin, tu vois, tu ne mets pas la même implication. Et du coup, ça ne me plaisait pas tant que ça. Et du coup, quand je me suis relancée, parce que j'ai eu un peu un premier lancement vite fait à l'arrache où c'était un peu en parallèle de voyage, de trucs. Et puis après, un vrai lancement un an et demi plus tard où je me suis mise à 100%. Et là, je me suis dit, cette fois, je ne pars sur vraiment que de la rédac' web parce que finalement, ça me faisait plus envie de rédiger, d'apprendre au passage plein de choses quand tu écris des articles. En plus, je pouvais plus facilement, enfin, ça me paraissait plus simple de cibler des entreprises qui matchaient avec mes valeurs, etc. Enfin, je voyais mieux comment m'y prendre. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à me lancer 100% en rédac. Mais au final, j'ai fait ça que pendant six mois. Enfin, à 100% que pendant six mois. Parce que c'est au bout de six mois où justement, j'ai eu cette idée de... En fait, j'avais ce besoin de m'entourer. Je me sentais clairement solo. Pour remettre le contexte, c'était début 2021. Donc, on était quand même encore en plein Covid, on peut le dire, je pense. Donc voilà, j'ai connu le même isolement que tout le monde, la même solitude que tout le monde. Et comme tout le monde, je devenais folle. Donc, d'autant plus quand t'es entrepreneur. Donc, du coup, j'avais juste besoin. Et encore, je ne mettais pas de mots dessus à l'époque. C'est avec le recul que je me rends compte. Mais j'avais vraiment besoin de m'entourer. À la fois physiquement, juste de ne plus être isolée. Mais aussi d'être entourée de personnes qui me comprenaient. Parce que j'avais zéro entrepreneur dans mon entourage. Et ce sentiment de solitude, même si t'es entourée physiquement par des gens... Voilà, à l'époque, je vivais avec mon ex. Je vivais pas seule, tu vois. Mais c'était pas des gens avec qui je pouvais parler de tout ça. Et donc, ça me manquait vraiment, tu vois. Et du coup, au bout de six mois, j'ai eu cette idée de créer donc t'as pas de freelance ou TPF. Ça dépend, il y en a qui l'appellent par l'un ou l'autre. Et voilà, de là, c'est parti totalement en cacahuète. Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais prévu en soi. C'était censé être un petit projet, on va dire side project. C'était gratuit à l'époque. Et c'était vraiment pour aider. Et pour... En fait, je l'ai même plus créé pour moi qu'autre chose au tout début, tu vois. Et en fait, on était plein à avoir le même besoin. Et du coup, c'est devenu très vite un beaucoup plus gros projet que prévu. Et j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. C'est vrai que quand on est entrepreneur, quand bien même, on est très bien entouré. Il y a du monde autour de nous. Ou pas d'ailleurs. Si les gens ne vivent pas notre réalité, c'est très difficile pour eux de comprendre notre réalité. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'ils vont pas nous soutenir, ils vont pas nous dire que c'est bien ce qu'on fait. Mais toutes les préoccupations et le fait que le cerveau ne se débranche jamais, en fait. On est très bien au début. Toujours plein d'idées, une idée de qu'est-ce que tu vas faire demain. Et puis un peu de peur aussi. Et puis de l'excitation. Enfin, il y a trop d'émotions en même temps. Donc, pouvoir le partager avec des gens qui partagent les mêmes choses que nous, je pense que ça peut être un vrai levier de force et d'énergie. On est quand même à son compte. C'est vrai qu'il y a une phase où effectivement, tu te sens seul. Mais il y a cette phase aussi où tu es face à l'indépendance, de te dire, est-ce que je fais des choses bien ? Est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que c'est assez bien par rapport aux autres ? Est-ce que c'est bien par rapport aux intentions ? Par rapport aux atteintes des gens ? Enfin, il y a tellement de critères à prendre en compte que c'est vrai qu'on se remet souvent en question. Est-ce que toi, ça a été ton cas ? Est-ce que à partir d'un certain moment, depuis le début, de la rédaction web jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as ressenti un moment où tu t'es dit, en fait, ce que je fais, c'est nul ? En fait, ça ne vaut pas le coup. Quelqu'un d'autre le ferait mieux que moi et j'abandonne, j'en ai marre. Alors, j'allais dire tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, je pense que ça, c'est un truc qui ne s'arrête jamais. En tout cas, pas pour moi, clairement. Je ne compte pas sur le fait que ça s'arrête. Par contre, aujourd'hui, à la différence d'hier, quand je me suis lancée, ce ne sont pas des choses qui vont me bloquer, ce ne sont pas des choses sur lesquelles je m'attarde, etc. Mais par contre, ça n'empêche pas que ce soit là, en fond, et qu'il y ait des moments où j'ai besoin de, par exemple, l'extérioriser auprès de mon associé en mode, voilà, je charge tout et puis après, c'est bon, ça va mieux et on passe à autre chose. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Et en fait, je trouve que dans cette notion, il y a le truc de prendre, enfin, la prise de recul, en fait, parce que justement, le fait d'être seule et à cogiter tout le temps sur ces trucs et tout, que ce soit pour les trucs un peu négatifs comme ça où on se dévalue, soit dans ce sens-là, soit même à l'inverse, ça, c'est une trop bonne idée, nanana, en fait, on n'a jamais le recul sur ce qu'on se dit sur nous-mêmes, sur nos idées, sur notre travail et tout. Et je pense que c'est là où il y a un vrai sentiment de solitude au final, c'est qu'en fait, on avance complètement à l'aveugle dans le sens où on n'a pas de recul. Donc en fait, on fait, mais sans savoir, comme tu disais, comment ça va être reçu ou comment ça va être perçu. Et des fois, on se prend des énormes murs parce que c'est tout l'un ou tout l'autre. Enfin, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc il y a cet aspect-là dans la solitude, je trouve, c'est le manque de recul qu'on peut avoir et c'est pour ça que c'est trop, trop important de s'entourer de personnes, même si ce n'est pas dans ton propre business, tu vois, genre comme moi avec mon associé ou quoi, mais au moins avoir des business friends, tu vois, comme on dit, qui soient vraiment proches avec qui tu peux vraiment tout dire, avoir peut-être des collaborateurs avec qui bosser. Enfin, c'est trop important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne m'imagine plus du tout, même si demain, je lance une activité en solo, je ne referai plus jamais le même solo que j'ai fait au tout début, tu vois, même en freelance et tout. Non, 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 c'est impossible pour moi. Donc, enfin bref, voilà. Et du coup, quelle était ta question de base ? Je me suis... Est-ce que si ça se remue au quotidien, comment est-ce que du coup tu rebondis ? Est-ce que face à ces sentiments-là où tu te dis, au final, il n'y a personne qui a du recul en fait ? Moi, je suis trop dure avec moi-même où ma vision, elle est un peu biaisée aussi. Comment ça se passe sans parler à ton associé ? T'en parle directement à ta communauté ? Parce que tu fais aussi preuve de beaucoup de transparence avec les gens, de dire, ok, je veux vraiment vous montrer la vraie vie. Et pour le coup, tu le fais. Je ne dirais pas qu'on voit tout, mais tu fais en sorte de montrer également les aspects positifs, les aspects négatifs. et tout l'aspect, je dirais, édulcoré du freelancing ne fait pas réellement partie de ton contenu quand bien même tu partages des trucs hyper positifs et des réussites, etc. Mais tu partages le avoir aussi. Il y a vraiment ce besoin et cette envie de te dire, je vais montrer aujourd'hui ce qui se passe réellement. Oui, carrément. C'est hyper important pour moi. En fait, justement, je pense que quand j'étais pas sur TPF, mais plus en freelance, etc., je le montrais moins, que ce soit sur les réseaux et dans la vraie vie, je gardais tout pour moi comme la plupart font quand on n'est pas entouré. Et justement, je pense que c'est un des trucs qui me pesait aussi, c'est de sentir un décalage entre l'image que je donnais vs ce que je vis réellement, ce que je suis réellement et tout. Et ça faisait une espèce de grosse dissonance en moi qui ne me mettait pas du tout à l'aise et qui juste, c'était pas du tout à l'aise. En fait, de toute façon, je ne sais pas rester dans une situation où ce n'est pas aligné. Donc très vite, je me suis dit, en fait, je ne me le suis pas dit, je l'ai fait naturellement. Mais effectivement, tout partager. Alors tout, c'est un gros mot juste parce qu'en vrai, j'aimerais bien plus partager. Mais juste, il y a un moment, si tu passes ton temps à partager les choses, tu ne passes plus ton temps à agir. Donc il faut quand même trouver le juste milieu et y passer tout son temps. Mais effectivement, moi aujourd'hui, bien sûr, j'en parle à mon associé quand il y a un truc qui ne va pas, que ce soit factuel, opérationnel ou que ce soit plus moi à l'intérieur de moi, entre moi et moi et tout. Mais c'est la première façon à qui j'en parle, bien sûr. Il y a quelques aspects qui vont rester entre nous parce que pour des raisons, juste en fait, quand je n'ai pas envie, je ne vais pas me forcer à aller parler d'un truc ou quoi. Mais la plupart des choses, effectivement, je finis par en parler, parfois même immédiatement, parfois avec du recul justement, une fois que je peux en tirer vraiment des leçons et tout, parce que des fois, tu es dedans, tu n'es pas encore apte, en fait, quand je partage, je fais toujours attention à ce que ça apporte quand même quelque chose à la personne qui le reçoit, que ce ne soit pas juste que je lui crache ma déprime à la tronche et qu'en fait, ça la déprime plus qu'autre chose et voilà, genre plutôt dire OK, qu'est-ce que j'en ai ressorti ou du coup, comment j'agis pour m'en sortir. Mais tu vois que ça donne, finalement, même si ça part d'une émotion entre guillemets négative, pouvoir en ressortir quelque chose de positif et quand je ne suis pas apte à faire ça, généralement, je ne le partage pas encore mais effectivement, je dis tout. tu vois, nous, on a un rituel depuis quelques semaines, mois, je ne sais plus, au sein de la communauté, j'ai un post hebdomadaire qui s'appelle les news des potes sur lequel on parle des actus de la commune et tout, on récape des événements de la semaine et on a une partie mood de la team avec le mood de Lisa et mon mood et du coup, là, c'est à cet endroit-là, tu vois, par exemple, qu'on partage auprès de notre communauté privée ce qui se passe. Donc là, depuis plusieurs semaines, elles, elles savent qu'on a eu des hauts débats, des grosses réflexions, des gros machins sur les réseaux, on le sait plus ou moins et encore, enfin, c'est plus si tu me suis sur mon compte perso à moi mais sur le compte à pot freelance, en fait, je ne peux pas partager partout, tout le temps et tout donc non, tout le monde ne sait pas tout, c'est un peu par petites touches quand ça se présente mais dans l'ensemble, effectivement, on ne cache rien à ce niveau-là et je trouve ça hyper important et même hyper intéressant, tu vois, moi, j'adore lire ce genre de contenu même si je trouve qu'il n'y en a pas assez mais je trouve ça hyper intéressant, en fait, de juste voir quelqu'un qui, c'est horrible à dire, mais quelqu'un qui trime mais comment, en fait, cette personne agit pour s'en sortir, comment, quand elle a trimé, elle a rebondi après, enfin, quand il y a eu un échec entre guillemets et tout et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer à travers mes contenus et tout ce que je partage de l'entrepreneuriat de manière générale, c'est de ne pas montrer que c'est facile, en fait, enfin, pour moi, ça n'a rien de facile et je ne suis pas du tout d'accord on ne peut quasiment pas travailler et tout tombe tout seul, je n'y crois pas du tout, voilà, c'est difficile et en fait, il faut l'intégrer et une fois qu'on a intégré ça, il faut aussi un peu se sortir les doigts, quoi, donc, voilà, je veux montrer la réalité, tout simplement. Mais tu sais qu'une fois que tu prends compte et que tu intériorises le fait que ça va être difficile, au final, ça tourne le truc un petit peu plus facile parce que tu es beaucoup moins dans cette frustration de mais putain, tout le monde m'a dit que c'était facile, pourquoi moi, je n'y arrive pas ? Alors que si tu as un principe que déjà, ça va être un peu difficile et dans tous les cas, si tu veux y arriver, tu vas faire en sorte d'y arriver, le train sera peut-être un petit peu plus apaisé, je dirais, non, pas plus apaisé, avec le signe, j'anticipe quand même une perception que les gens pourraient avoir de dire, ok, donc, on montre et c'est un peu comme ça qu'on va fédérer, de montrer, de faire vivre nos expériences et un peu notre quotidien avec les gens, de montrer les coulisses, que les gens aient l'impression de participer au projet avec nous, est-ce que tu as ressenti des vœux à un moment que ça a impacté l'autorité que tu voulais transmettre, le professionnalisme que tu voulais transmettre ? Est-ce que ça te rend moins légitime à transmettre des informations et des expériences aux gens ? Toi-même, de son côté, tu es dans le dinde et tu te dis, mais merde, comment je vais construire cette idée ? Est-ce que tu as ressenti ce désalignement-là ou au contraire, tu as ressenti que c'était une force ? Très intéressant comme question. Effectivement, c'est un des trucs qui revient hyper souvent quand on parle d'être vulnérable sur les réseaux, d'être transparente et tout. C'est toujours ce truc de, bah oui, mais le truc, c'est qu'on ne va plus me prendre au sérieux. Les gens ne voudront plus acheter, machin, etc. Et ce qui se comprend. Alors, si je suis 100% honnête là-dessus, non, je n'ai jamais ressenti le fait que ça me pénalise, entre guillemets, que ça me fasse manquer de légitimité, que ça me fasse perdre en crédibilité, mais parce que je le fais d'une manière pertinente pour que ce ne soit pas le cas. Je ne balance pas tout sans réfléchir, au moins à la forme. En fait, le fond reste le même, mais juste la forme, comme je te disais tout à l'heure, le fait de partager quelque chose, mais en en ressortant quelque chose de positif, etc. Toujours montrer qu'il y a ce côté de persévérance derrière, de réflexion, de stratégie, de capacité de rebond, d'adaptation, etc. Et en fait, la plupart du temps, ce qu'on me dit quand on lit mes contenus, etc., c'est qu'au contraire, j'ai l'air intouchable que je avance, que je fonce et tout, malgré le fait qu'on m'associe beaucoup à la galère, aux échecs, peut-être moins, mais à la galère, parce que je le partage de ouf. Et à la fois, on me dit aussi qu'en fait, ça m'empêche jamais d'avancer et que finalement, les retours que j'ai, c'est super positif. À l'inverse, tu vois que c'est plutôt inspirant de voir comment on peut faire, etc. Mais c'est parce que je le tourne de sorte à ce que ça fasse cet effet-là. Et c'est clairement réfléchi. Je ne vais pas dire non, non, je ne réfléchis pas. Quand je publie du contenu ou je raconte les dessous, etc., je pense à ma cible et je pense au fait qu'il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas fuir les gens. Ça me paraît quand même évident. Et c'est aussi, tu vois, tout à l'heure, je disais, il y a des choses qu'on garde pour nous. Il y a certaines choses. C'est aussi parce qu'on se dit non, en vrai, ça, si on le partage, ça peut potentiellement faire peur à notre cible. Nous, on sait intérieurement qu'il n'y a aucune raison que la cible ait peur ou quoi que ce soit. Mais juste, on ne veut pas que les gens se disent la boîte, elle va cracher, tu vois, genre, il ne faut pas y aller, la boîte, elle va cracher. Alors que nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on ressent les choses. On ne se dit pas la boîte, elle va cracher. On se dit juste, là, c'est la galère, mais on fait ça, 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 et on sait que dans trois mois, ça sera mieux. Mais de l'extérieur, on sait que ça peut être perçu en mode, si on parle vraiment d'un énorme down ou je ne sais pas quoi, les gens pensent que la boîte va fermer alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà. Et du coup, on fait attention quand même à ce niveau-là, à filtrer ou en tout cas à modérer le degré de drama queen des situations pour ne pas que les gens aient l'impression qu'à chaque down, la boîte va fermer. Ce n'est pas ça l'idée. Donc voilà, c'est juste, effectivement, dans ma façon de communiquer, je me mets toujours énormément à la place de la personne qui reçoit le contenu plus qu'à ma place, même quand je parle de moi. Et du coup, ça fait que généralement, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là parce que j'ai déjà anticipé toutes les perceptions possibles de mon contenu et que généralement, quand je publie un contenu, je sais déjà comment il va être perçu parce que je connais ma cible par cœur et je sais comment ça va être reçu. C'est le parfait résumé de la phrase que j'allais me dire « Vous créez du contenu pour les autres et pas pour vous ». Parce que pour vous crée du contenu, c'est vrai et j'aime que tu le dises avec autant de transparence parce que oui, c'est trop bien de faire du storytelling et c'est super bien de pouvoir montrer les poulisses et d'essayer d'être authentique parce que c'est un peu la phase dans laquelle on se trouve actuellement pour créer du lien et qu'il faut absolument le faire. Mais je trouve que c'est une preuve de courage d'admettre que c'est fait avec stratégie et que c'est fait avec intention encore une fois et que tous les choix que tu vas faire dans tout ce que tu vas transmettre va ramener quelque chose à l'autre. Donc, ce n'est pas juste pour montrer tout ce que tu as fait, tes victoires et tous tes accomplissements pour montrer ta toute liste de la journée mais plus pour dire « Au final, on est dans la même galère mais voici les solutions que moi, j'ai pu en retirer. » Et c'est vrai que je retrouve quand même vachement, alors comme elle-même, ça fait maintenant quelques temps, je retrouve quand même vachement l'énergie du début de TPF puisque c'est aussi un peu comme ça qu'il n'était ni ta pote freelance. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet parce que du coup, tu nous l'as dit, tu étais seule, tu avais envie d'être entourée, au début, tu le fais plus pour toi, c'est complètement gratuit mais il y a un truc assez fou qui se passe autour de cette idée terrible. Oui, clairement. On était en juin 2021, du coup, en fait, je me souviens que c'est une période depuis quelques semaines où je commençais à écrire sur Instagram à des filles, des entrepreneurs qui étaient vers Nantes et à leur proposer d'aller boire un verre. J'avais dû aller boire un verre avec deux filles, je crois, sur les dernières semaines et un soir, je me souviens encore parce que ça a tellement marqué un tournant dans ma vie que je me souviens de plus détailler. C'était la pleine lune, j'étais sur mon balcon et j'étais en train de parler avec une entrepreneuse de Nantes justement que je connaissais et qui me disait qu'elle se sentait seule, etc. Enfin, on parlait de ce problème d'entourage, machin. Et je pense que c'est le cumul du coup, la conversation que j'ai eue avec elle, les deux filles que j'avais rencontrées un peu plus tôt et tout, qui m'a donné, enfin voilà, qui tout a connecté et dans la nuit, du coup, j'ai eu l'idée de créer TPF. Donc, à la base, mon idée cette nuit-là, c'était de récolter en gros les adresses mail. Enfin, c'était une façon de juste avoir les contacts des gens quoi, récolter les adresses mail et la ville de chaque entrepreneuse et que je les mette en relation dans leur ville respective pour créer des bandes de potes freelance partout en France. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment que l'aspect, enfin plus l'aspect physique. Juste, je crée des teams un peu partout en France et comme ça, tout le monde peut avoir des potes freelance un peu partout. Et voilà, c'était ça l'idée de base. J'ai envoyé, il était une heure du match, je crois, un message à mes potes d'enfance. J'ai encore la screen parce qu'on s'en ressert souvent, c'est toujours marrant. J'ai envoyé le message en disant je vais créer le Tinder amical des entrepreneuses, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours de ça ou semaines de ça, il y a une cliente qui m'a dit TPF, c'est vraiment le Tinder amical des entrepreneuses et je lui ai dit si tu savais. C'est exactement les mots que j'ai utilisés à l'époque. Donc, ça m'a fait très plaisir. Mais bref, du coup, j'ai eu l'idée dans la nuit et en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée, je me suis dit bah vas-y, ça me chauffe toujours. Je le fais, tu vois, et je vois ce qui se passe. Donc en fait, quand je dis je le fais, c'est en mode je balance l'idée sur les réseaux sociaux vu que moi, j'ai un profil de communiquant de base. Quand j'ai une idée de projet ou un truc comme ça, mon premier réflexe, c'est d'en parler publiquement pour voir comment ça réagit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un compte Insta, j'ai publié un post. Le post en question, donc c'est un compte Insta à zéro abonné, un nouveau compte Insta. Le post a buzzé. En trois mois, j'avais du coup 1000 abonnés sur le compte, il y avait 500 inscrits sur TPF, du coup c'était gratuit à l'époque. Je me suis dit bon, bah là, il y a quelque chose à faire quoi. Clairement, il y a un gros besoin. Go. Et puis de là, du coup, j'ai en fait pendant ces trois mois-là, déjà j'ai tout, enfin vu où j'étais solo et que j'étais un peu en panique face à tant de gens, je partageais tout en story parce que ça me permettait aussi de me sentir moins seule, mine de rien. et tout était co-construit. Donc c'était vraiment, au début, on avait testé sur WhatsApp, tu vois, donc j'avais fait voter est-ce que vous préférez Discord, WhatsApp, machin, tout le monde avait voté WhatsApp, on a essayé. Deux jours plus tard, je suis revenue en story en disant non, les meufs, ça n'a pas allé, on a testé avec deux teams, c'est le bordel sur WhatsApp, on va faire autrement, on va tester ça, enfin voilà, tout était fait comme ça. Demain, j'ai un rendez-vous avec tel organisme, ils vont peut-être m'aider pour ça, enfin je partageais tout quoi, comme si les gens qui me suivaient étaient mes associés limite. Donc ça, c'était la première phase et après, en gros, j'ai eu le réflexe, enfin le besoin même plus qu'autre chose de justement m'entourer mais d'un point de vue plus professionnel parce que je manquais de compétences, tu vois, de recul aussi encore une fois et tout. Donc je me suis tournée vers un incubateur, vers la CCI, etc. Et là, j'ai commencé à être accompagnée un peu plus en profondeur on va dire et à retravailler du coup, à voir comment j'allais monétiser, etc. Me dire qu'il fallait que je m'entoure à tester des choses. Enfin voilà, et après ça s'est fait un peu petit à petit et le TPF qu'on connaît aujourd'hui avec beaucoup plus que juste l'aspect physique du coup, il n'existe que depuis un an et demi sur la plateforme actuelle. Donc tu vois, après il y a eu toute une période de tests, on était sur le Discord à cette époque-là et où TPF était que, enfin représentait juste les teams locales. Enfin voilà, ça s'est fait petit à petit mais effectivement au tout démarrage je me suis pris un énorme tsunami mis dans la tronche à la fois de messages et c'était en vrai c'était hyper galvanisant tu vois, de remerciements, d'encouragement, tout ça. Et à la fois, sans mentir, en six mois j'ai fait les burn-out quoi parce que c'était, enfin je partais de, ça faisait que six mois que j'étais freelance. Enfin j'avais 20, attends il y a trois ans, j'avais 24, 25 ans. Enfin je partais de zéro quoi et je me suis retrouvée à gérer des centaines de personnes sans aucune compétence et tout et j'étais sous l'eau. Clairement j'étais sous l'eau mais à la fois, j'en garde un souvenir quand même un bon souvenir tu vois, parce que c'est les six mois qui ont changé et après la donne quoi. Finalement le fait que je me sens impliquée comme ça pendant les six mois ça fait, ça a créé tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc sans regret. En fait c'est un projet littéralement que tu as créé avec les gens et en fait ça permet complètement de déconstruire le truc de je cherche la bonne idée et puis il faut que je la prépare pendant trois mois pour faire mon lancement et puis pour la vendre. Toi tu arrives juste avec un besoin et que tu identifies petit à petit autour de toi encore une fois à repartir vers le problème de la personne que tu as aimé et en fait petit à petit tu fais ton petit bout de chemin et tu as créé ton truc en disant je vais récolter un maximum de trucs mais je comprends que tu dises que tu as crôlé vraiment pendant les six mois que c'est intense parce que tu es en pleine construction tu es en plein test tu es en pleine remise en question de plein de trucs et en plus de ça tu as la pression parce que les gens sont en train de te regarder tu vois contrairement aux gens qui partagent rien qui font leurs trucs de leur côté coulisse je ne partage pas trop les gens sauront pas si je me suis plantée si j'ai réussi ou pas ben toi tu étais un peu face aux gens les gars si tu me plantes vous allez y assister donc tu as aussi la pression c'est incroyable aujourd'hui tu as TPS a quand même vachement grandi tu le disais il y a maintenant l'aspect digital etc qu'est-ce que ça englobe aujourd'hui comment est-ce que tu pourrais expliquer TPS à quelqu'un qui ne le connait pas ? alors pour quelqu'un qui ne connait pas du tout en gros c'est une plateforme qui sert à entrer en relation avec d'autres entrepreneuses ça c'est le truc très global et nous on pousse le truc plus loin parce que notre métier c'est vraiment de fédérer permettre de créer du lien entre les membres pour utiliser notamment les relations le réseautage etc comme un levier de développement business mais aussi comme un levier d'épanouissement perso parce qu'on le sait aujourd'hui l'isolement social c'est pas trop une bonne idée pour être épanoui dans son activité donc voilà sur la plateforme en gros c'est un système de membership donc il y a un abonnement alors actuellement il y a un abonnement mensuel mais là on va passer à l'année exclusivement à l'année à partir du mois de juin et du coup ça donne accès donc à la plateforme à l'ensemble du réseau à tous les événements qu'on organise donc qui sont au nombre de on va dire entre 6 et 8, 9 par mois ça dépend donc événements en ligne là et après il y a sur la plateforme toute une partie espace d'entraide où on va pouvoir poser des questions en permanence etc on a aussi un café co-work virtuel donc sur lequel du coup les membres peuvent se retrouver à tout moment il est ouvert 24-24 donc par exemple dans le chat général de la communauté il y a une fille qui va envoyer j'arrive plus à bosser quelqu'un dans les shows pour une pause au purple c'est le nom du café co-work et du coup elles vont se retrouver pour se faire une pause au café ou alors des fois c'est pour co-worker des fois ce sont des réunions aussi là-bas donc c'est un peu un espace virtuel sur lequel on a des petits avatars et où on peut faire pas mal de choses sympas on fait aussi des soirées spéciales là-bas là par exemple pour nos 3 ans on organise une flower power party là-bas donc on va faire que des jeux c'est 100% fun 0% business pendant une soirée et puis on fait aussi des speed meetings par exemple dans cet espace virtuel donc là où c'est plus pour le coup réseauter et découvrir plus de membres de la communauté donc en gros on organise beaucoup d'événements en ligne qui sont évolutifs là aussi certes au début on a construit enfin co-construit etc et fait évoluer ça a beaucoup évolué sur les on va dire la première année et demie c'est devenu de zéro à beaucoup déjà mais en vrai depuis en fait on ne sait jamais de faire évoluer nos formats de faire évoluer nos événements etc en fonction des retours de la communauté dès qu'on perçoit qu'il y a un des trucs qui a un peu moins d'engagement il y a un peu moins d'engouement hop on change on réadapte on réaméliore enfin tout le temps tout le temps c'est en permanence donc tu vois les événements qui existent aujourd'hui par exemple n'existeront alors si certains oui par exemple tout ce dont je t'ai parlé pour le café cowork virtuel ça c'est assez récent et ça fonctionne super bien donc ça va rester mais il y a des formats d'ateliers etc qui vont changer sur l'été et à partir de la rentrée on va avoir des nouvelles choses qui n'existent pas encore aujourd'hui sur TPF donc en fait il y a en permanence de la nouveauté et le gros avantage toutes les nouveautés sans jamais changer de prix etc et puis après pour les nouvelles arrivantes elles en profitent de manière plus enfin voilà en arrivant elles ont quelque chose de plus complet mais c'est un peu de parcours différent mais voilà en gros ça comprend tout ça je crois que j'ai peut-être oublié des choses il y a pas mal de choses les filles quand elles arrivent sur TPF elles sont là ouais mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs mais c'est hyper complet machin et nous on se rend même plus compte parce qu'on est là peut-être dedans mais en vrai le principal c'est voilà la plateforme l'accès aux membres les événements en ligne et les espaces d'entrée c'est vraiment tout le principal c'est ouf parce que vous arrivez du coup à connecter des gens qui se seraient probablement jamais rencontrés ou qui n'auraient probablement jamais osé parler avec un tel ou un tel parce qu'elle a une perception parce que c'est peut-être un compte de machin et du coup au final on se met nous-mêmes des barrières et quand t'arrives dans ce type de communauté t'es dit bon ben au final j'ai que à organiser des trucs donc autant que je connecte avec les gens quand t'es un peu seul tu vas sur la plateforme quand t'as besoin d'aide tu vas sur la plateforme on sait très bien en entrepreneuriat quand t'as une galère le fait d'avoir des contacts ça peut aider t'as la plateforme en fait dans tous les cas vous êtes un peu toujours là le carrefour comme si vous étiez ouais vraiment le carrefour de toutes ces difficultés victoire envie énergie et de toutes ces collaborations aussi tu vois parce qu'il y en a plein il y a eu des associés enfin des associations qui se sont faites grâce à DPF des amitiés de ouf des collaborations soit en agence ou en agence ou en tout cas en travaillant ensemble pour des clients et des collaborations bah justement une membre qui est devenue une cliente d'une autre c'est y en a plein enfin il y a plein plein de sortes de relations qui se créent grâce à DPF mais effectivement c'est un truc de ouf et encore nous on est même pas au courant de tout parce qu'en fait il y en a beaucoup qui seront sans qu'on le sache c'est quand on rencontre les membres en vrai qu'elles nous disent ah mais moi je bosse avec une telle ah bah oui j'ai bossé pour son client et en fait on se rend compte qu'il y en a tout le temps quoi c'est un truc de fou et je pense que nous même on réalise même pas à quel point ça peut bah créer un nombre infini de relations d'opportunités etc donc ça c'est ouf et effectivement il y a aussi ce truc de soutien pilier au quotidien il y a plein d'entrepreneuses pour qui TPF c'est devenu leur tu vois leur comment ils nous disent leur bulle je sais pas mais leur soupape un peu tu vois quotidienne au moins une fois par jour tu vas faire un tour sur TPF tu lis un peu les news des autres tu t'aides qui tu peux aider tu demandes de l'aide si t'as besoin si t'as un point bloquant en ce moment et tout et ça fait une ouais une bulle d'air un peu où tu te sens moins seul tu vois qu'il y en a d'autres qui sont dans la galère il y a des victoires aussi enfin voilà ça te reconnecte à toutes les personnes qui vivent la même chose que toi donc ouais c'est ouf de se dire que vous êtes le point de connexion entre toutes ces personnes de se dire que vous êtes en constante évolution que vous faites toujours des ajustements comment est-ce que vous faites pour gérer autant de monde comment est-ce que vous avez réussi à développer ce sens de communauté dont tout le monde rêve aujourd'hui limite maintenant aujourd'hui communauté c'est devenu le mot clé pour un peu tout créer une communauté engagée créer du lien avec les gens soyez authentique machin comment est-ce que tu ressens aujourd'hui avec le recul de toutes ces années parce que bon là t'as un peu la tête dedans avec tous les changements mais de ce qui a déjà été fait comment est-ce que tu ressens la chose est-ce que c'est difficile à gérer au quotidien est-ce que tu pensais que ça allait être impossible et au final avec des bons process tu t'en sors parce que en fait je m'imagine tu vois au-delà qu'on soit au niveau digital j'imagine cette énergie sociale que tout le monde parle tu vois de dire en fait parfois c'est épuisant les relations humaines comment est-ce que toi tu fais très bonne question je vais être 100% transparente c'est hyper dur c'est hyper 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 dur il y a plus d'une fois où j'ai cru que j'allais lâcher mais sans jamais dans le fond me dire que j'allais vraiment lâcher parce que le why tu vois est plus fort que tout et en vrai on a aussi il y a beaucoup de difficultés mais il y a aussi tellement de reconnaissance permanente et tout que ça porte trois mille mais par contre effectivement c'est hyper dur notamment je sais que l'une comme l'autre avec Lisa on a besoin en dehors du taf des moments hyper seuls ou en tout cas dans des cercles très restreints parce qu'en fait on a déjà beaucoup beaucoup d'interactions sociales avec notre taf donc ça c'est un point et puis après quand on est au taf alors effectivement tu as parlé de process et ça ça nous aide quand même beaucoup parce que si je compare la moi du début qu'il y avait zéro process tout l'arrache surtout que depuis le début et ça pour le coup on n'y a jamais dérogé ce sera toujours le cas je pense c'est que chaque personne qui nous contacte non seulement on lui répond mais on lui répond de manière ultra personnalisée on prend le temps d'échanger avec elle et ça a toujours été comme ça depuis trois ans donc je te laisse imaginer le temps et l'énergie que ça peut demander mais ça a été une priorité parce que c'est une des choses qui fait qu'on nous recommande autant aujourd'hui que les gens se souviennent de nous etc c'est parce qu'il y a toujours un bon contact avec nous puisque ben oui ça nous arrive jamais d'avoir un mauvais contact c'est hors de question en fait c'est juste pour moi c'est le B à bas voilà c'est la valeur numéro un donc bref du coup ça demande énormément d'énergie et c'est hyper difficile mais grâce au process déjà ça aide un petit peu sur certaines choses tu vois les questions très récurrentes qu'on reçoit ou les même juste les tu vois je sais pas un échec de paiement enfin les trucs comme ça ben voilà tout ça c'est processisé entre Lisa et moi ben déjà on est deux maintenant donc ça ça aide aussi et en plus c'est séparé en deux on sait qui gère quoi qui répond à quel message ou moi je gère sur Insta je gère les mails après chacune on va recevoir toutes les deux des messages privés sur la plateforme donc là chacune gère ses propres messages donc en fait à force d'expérience ça devient beaucoup plus facile dans le sens où tout est plus rapide tout est plus fluide on a plus l'habitude on a aussi à force de recevoir des questions hyper récurrentes ben maintenant on sait qu'il faut toujours répéter les choses plein de fois donc on n'hésite plus à répéter les choses à chaque opportunité de le faire on va épingler les trucs bien en évidence les trucs qu'on reçoit souvent enfin voilà pour essayer de recevoir un petit peu moins de questions etc voilà limiter les questions entre guillemets inutiles c'est jamais inutile si ça permet à la personne de mieux utiliser TPF mais tu vois qui peuvent être solvés très facilement par juste un post épinglé ou quoi donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de faciliter la gestion après je m'en tirerai jamais je pense que ça a été hyper dur et ça le sera toujours et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai absolument aucune j'ai pas très peur tu vois de la concurrence etc je sais qu'aujourd'hui il y a plein de communautés qui existent mais honnêtement je trouve que la barrière à l'entrée elle est tellement immense parce qu'il faut faire ça en fait et que c'est tellement dur que je me dis avant que des gens y arrivent il y a le temps tu vois vraiment et je me demande moi-même comment j'ai fait et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile parce que ça fait plus longtemps mais si je devais le refaire là j'y arriverais pas parce qu'en plus le marché a changé donc c'est encore différent et franchement j'ai pas de solution miracle à part enfin vraiment pour le coup c'est retenir il faut s'accrocher juste parce que c'est vraiment du boulot c'est bien parce que tu te dis si je le faisais aujourd'hui je suis pas sûre que j'y arriverais moi je suis convaincue que tu y arriverais parce qu'en fait oui j'en suis convaincue parce qu'en fait ça se sent et pour le coup pour les auditeurs on s'est parlé une fois 15-20 minutes juste pour faire connaissance il y a deux semaines donc on ne se connait pas beaucoup plus que ça mais à travers cet échange j'ai compris que ton le pourquoi de ton business était tellement plus fort que toutes les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer et c'est pour ça que la barrière à l'entrée est tellement grande parce que toi-même tu sais tout ce que ça coûte dans les coulisses et tous les éléments que tu dois mettre en place je pense que en fait même si c'était difficile aujourd'hui si l'idée de venir je suis sûre que tu le ferais à dire peut-être peut-être plus rapidement peut-être moins rapidement peut-être voilà différemment différemment parce que oui effectivement le marché a changé la communication les codes sont plus aimés on n'est plus dans le même état d'esprit qu'on était en deux c'est clair par contre je suis convaincue que tu continuerais à le faire sachant que toi du coup t'es partie quand même des échanges physiques à côté puis après ça s'est élargi au niveau digital et il y a souvent un point qui dans la solitude et dans le fait de voir les autres personnes dire je vais travailler avec ma business friend le truc machin à quoi tu dis putain mais moi j'en ai pas je sais pas trop comment faire je trouve que c'est un peu bizarre d'aller voir une personne comme ça on se connait pas quoi tu vois c'est un peu étrange même tu connais pas qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur justement de s'aventurer dans un truc qu'on fait au final tu connais personne et t'as envie de rencontrer des gens mais toi-même tu sais pas comment faire ou parce que t'es timide ou parce que tu sais pas comment aborder les gens ou parce que tout simplement en fait moi j'ai rien à partager je sais pas quoi leur dire donc bon je reste toute seule de mon côté et est-ce que tu connais des gens qui ont été dans ce cas-là dans tes PF et qui ont aujourd'hui des business funds alors oui il y en a il y en a moult et je pense même qu'en vrai de base j'étais comme ça parce que j'étais super isolée et en gros alors moi j'ai pas ce côté peut-être pas introverti de base par contre j'ai vachement ce côté j'ai quand même surtout à l'époque un peu d'anxiété sociale et surtout d'inadaptation sociale plus genre tu vois incapable de suivre les codes tu vois et du coup en fait moi à l'époque les réseaux tradis communauté enfin communauté n'avait pas beaucoup donc en fait plus les réseaux traditionnels me parlaient pas du tout enfin vraiment je me sentais incapable d'aller faire un événement de réseautage comme on peut l'en prendre parfois pas du tout à l'aise et même encore aujourd'hui je ne suis pas du tout à l'aise sur ce genre d'événement je le dis si vous me voyez sur un événement comme ça que je fais la gueule c'est juste que je suis très mal à l'aise je déteste ça et c'est pour ça que j'ai écrit TPF tu vois c'était pour qu'il y ait un truc à la cool où il n'y ait pas de pression parce que justement je ne suis pas capable en fait enfin je ne suis pas capable on est toujours capable mais bon voilà en tout cas je me sentais très mal à l'aise pour avoir ça donc il y a ce truc déjà de trouver tout simplement que ce soit une communauté un réseau un cercle enfin maintenant il y a des mastermind tout ce que tu veux il y a plein d'options justement il y a des options pour tout le monde tu vois donc déjà de trouver quelque chose qui va correspondre à notre personnalité à juste notre est-ce qu'on veut plus du online du présentiel ou justement les deux enfin voilà et se poser un peu ces questions-là de qu'est-ce que je veux vraiment en fait est-ce que je préfère être en mixité ou en non-mixité si je suis une femme est-ce que je suis à l'aise d'être avec des hommes ou pas enfin il y a plein de questions à se poser vraiment on peut se prendre une feuille un crayon et se dire en fait de quelle manière j'ai envie de m'entourer déjà par quel biais est-ce que à quel point j'ai besoin aussi qu'est-ce que je recherche avec le fait de m'entourer est-ce qu'il n'y a que le développement de business l'aspect réseautage plus ou est-ce que j'ai aussi envie de me faire des potes qui soient entrepreneurs enfin tu vois il y a toutes ces questions-là et une fois que tu sais un peu plus précisément comment tu veux t'entourer et pourquoi bah trouver le réseau la communauté qui convient et qui matche avec ces critères-là on va dire et après une fois que t'es dedans quel qu'il soit je pense que s'il y a une difficulté de base à se retrouver tu vois dans un groupe d'inconnus que ce soit en ligne ou en présentiel c'est un peu pareil bah commencer en one-one donc commencer par contacter une personne quand bien même des fois la première personne ça paraît bizarre machin en vrai maintenant en plus aujourd'hui c'est tellement démocratisé que franchement ça paraît bizarre pour très peu de personnes enfin je veux dire dans la façon où on reçoit généralement quelqu'un nous écrit pour une prise de contact on ne trouve pas ça bizarre tu vois donc voilà mais au pire voilà il faut faire cette petite sortie de zone de confort là mais je n'irais jamais tu vois conseiller de faire une énorme sortie de zone de confort en mode bah c'est pas grave tu vas dans un événement il y a 300 personnes et après ça au moins tu te sentiras non parce qu'en fait il y a un risque de limite entre gros guillemets se traumatiser tu vois avec le fait de se retrouver justement ultra mal à l'aise et après se dire ah non c'est pas pour moi je ne vais pas en fait non il y a mille autres façons de faire que d'aller à des événements où il y a plein de monde ou quoi et tu peux rentrer en contact juste en one-one et puis après de là cette personne là va peut-être te parler de quelqu'un et vous allez vous retrouver je ne sais pas dans la vraie vie par exemple aller boire un verre à trois et puis après petit à petit vu que vous trois vous connaissez vous allez aller sur un événement justement où il y a peut-être 10 personnes et machin et en fait ça peut se faire vraiment petit à petit mais c'est de commencer en one-one tout simplement et aussi de commencer pas avec forcément l'intention de faire du business risoter parler de son activité etc mais plus juste rencontrer enfin vraiment le terme rencontre mais dans le sens rencontrer l'univers et le monde de l'autre en fait tu vois juste s'ouvrir l'esprit à qui est la personne en face et de là créer du lien rester en lien avec la partie ça match et petit à petit approfondir et bien sûr après derrière quand tu es en communication avec plein d'entrepreneurs il y a des opportunités qui en découlent mais de base plus chercher à juste créer du lien de manière sincère j'ai envie de dire aller vraiment vers des gens qui t'intéressent vraiment et ça se fait quand même normalement un peu naturellement quand une fois que tu as mis un pied dedans c'est un engrenage hyper naturel en vrai que d'avoir de plus en plus de personnes qui vont t'entourer etc donc voilà c'est vrai que le fait d'être dans cette ambiance que généralement on se dit ouais mais moi comment est-ce que je vais faire pour rencontrer des nouvelles personnes enfin je ne suis pas à l'aise etc c'est parce que généralement on n'est pas forcément dans le bon environnement c'est à dire que on n'a pas des événements de networking et on en voit de plus en plus du coup maintenant et tout le monde vous dit venez vous allez faire des rencontres machin enfin déjà de un moi j'en ai fait et je peux t'assurer que je suis restée dans mon coin moi personne parce que c'est hyper gênant enfin salut on ne se connait pas je m'appelle Marine enfin pas du tout c'est déjà de un pas naturel et puis je trouve que dans ces espaces de networking on est vraiment dans un espace de on fait du business on est là pour parler de nos activités pour parler de nos entreprises et la différence avec TPF c'est que en fait t'es là juste pour échanger avec de l'humain et te dire demain si on partage un truc un petit peu plus perso la personne ne va pas me regarder bizarrement en mode ah bah oui donc ah bah nous les clairement les rencontres TPF là pour te donner les exemples moi du coup je suis sur Nantes donc je vois beaucoup la team TPF de Nantes même si quand je bouge à chaque fois dans une ville je veux aussi voir les filles des autres teams et en vrai c'est pareil partout les rencontres souvent c'est des after work ou des journées co-work mais donc journées co-work il y a un peu plus l'aspect entrepreneuriat vu que par définition on est en train de travailler mais voilà sinon les after work ça n'a rien de plus que d'aller boire un verre avec des potes enfin vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de code il n'y a pas de tout le monde vient habiller comme il veut il n'y a pas de présentation obligatoire ou je ne sais pas quoi enfin vraiment il n'y a rien et en plus la plupart du temps en vrai on ne parle pas tant business que ça on se raconte nos histoires de coeur nos angoisses on rigole voilà là pour te dire les membres tu vois les membres TPF de la team Nantes qui sont là depuis longtemps maintenant ça fait au moins deux ans à peu pas de ce groupe là ce week-end j'étais en boîte avec elle tu vois je veux dire il a une dernière j'étais en colloque avec une autre des filles je veux dire il n'y a pas de en fait c'est juste rentrer en lien et après on voit ce que le lien donne peut-être ce sera business peut-être ce sera amical peut-être ce sera les deux en fait ce n'est pas la question au démarrage et du coup ça enlève une certaine pression parce qu'en fait tu te dis juste je vais juste rencontrer d'autres humains et en plus des humains enfin des humaines en l'occurrence qui te comprennent très vite enfin nous ce qu'on nous dit tout le temps c'est qu'à chaque fois aux premières rencontres il y a la petite angoisse de la première rencontre machin et en fait elles nous disent mais en dix minutes j'ai l'impression que je les connaissais depuis diplôme mais parce qu'on vit le même quotidien et rien que ça ça rapproche de ouf la même ville entre guillemets qu'on a tous des projets différents au final il y a beaucoup de points liants par rapport à cette ville d'entrepreneur tu le disais très bien du coup toi t'es à Nantes du coup tu te balades un petit peu en France mais tu voyages aussi beaucoup et le podcast de la Voterse Académie est écouté dans plus de 60 pays désormais ah ouais oui donc ma question est parce que du coup quand j'ai découvert TPS du coup quand tu l'as créé moi j'habitais déjà plus en France sinon c'est quelque chose que pour le coup je sais que je serais venue et j'en aurais fait partie est-ce que TPS aura vocation à aller au-delà des frontières et à permettre aux gens aussi dans le monde de se connecter les uns avec les autres on le sait il y a quelques pôles très connus d'entrepreneurs mais voilà encore une fois il faut faire partie d'un réseau il faut connaître certaines personnes est-ce que c'est dans vos projets futurs ou pas du tout ? alors oui et non dans le sens où alors déjà c'est déjà possible entre guillemets aujourd'hui parce qu'il y a une team expat nomade qui comprend toutes les personnes qui sont à l'étranger donc potentiellement il y en a qui se croient c'est déjà arrivé je crois deux fois il y en a eu une fois en Angleterre et une fois je crois en Asie qui se sont retrouvés à deux seulement évidemment mais voilà donc il y a déjà cette option là quand même pour les personnes qui ont envie de venir sur TPF et qui ont envie d'avoir une potentielle chance de croiser quelqu'un près d'elles même à l'autre bout du monde et il y a aussi cette volonté de se développer on va dire dans les pays frontaliers francophones donc là on est déjà en Belgique on a trois teams en Belgique trois ou quatre je suis donc voilà ça on aimerait bien vraiment développer la Belgique et peut-être la Suisse aussi parce qu'on a eu des demandes voilà ça c'est pour le court terme après pour le moyen terme pourquoi pas aussi tout ce qui est on dit Drumcom maintenant je crois enfin bref la Réunion je sais qu'on nous le demande souvent Guadeloupe aussi on nous l'a demandé enfin voilà pourquoi pas Québec aussi en gros en francophonie pourquoi pas je ne saurais pas te dire si c'est court terme moyen terme voilà mais dans l'idée oui parce que ça ne nous demande pas à développer une autre plateforme ou à une nouvelle communauté ou quoi que ce soit donc pourquoi pas par contre redupliquer le concept dans des pays où la langue n'est pas le français donc ça demanderait à tout voilà finalement dupliquer le truc mais en anglais ou dans une autre langue et donc dupliquer une équipe et donc tout ça ça je ne dis pas jamais parce qu'il ne faut jamais dire jamais mais ce n'est pas du tout ni dans les plans pour moyen long terme ni forcément dans la vision moi j'ai plus cette vision de développer déjà asseoir notre position en France et on va dire en francophonie à la limite sur le moyen terme mais surtout en France et de développer tout un univers autour de de ce qui existe aujourd'hui donc de la communauté de la plateforme donc par d'autres biais qui seraient aussi tu vois à l'effigie de ta pot de freelance on va dire mais qui serait tout autre chose qui s'adressera à la même cible etc mais qui serait complètement autre chose je ne veux pas spoiler mais bon voilà plutôt créer un univers autour de ça et diversifier un peu le type d'offres plus qu'aller dupliquer et l'offre existante un peu partout maintenant que je fais ça je peux t'assurer que si c'était à refaire aujourd'hui tu y arriverais très clairement il y a toujours des évolutions en fait parce que là vous êtes aussi en pleine évolution également tu en parlais au début du coup il y a une position qui va se faire là au mois de juin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les plans aujourd'hui si une personne en a marre de se sentir un peu seule si vous nous écoutez et que vous avez envie de vous entourer vous savez maintenant qu'il y a la communauté TPF qui est là et qui apporte un soutien quotidien qu'est-ce que vous préparez du coup maintenant pour la suite alors sans spoiler de manière précise en gros là ce qui se passe alors d'un point de vue on va dire purement factuel je veux dire pratique pratique aux pratiques il y a l'abonnement comme je te disais qui passe jusque là on pouvait s'abonner juste au mois maintenant ça va être à partir du 1er juin engagement annuel ou rien donc ça c'est quand même un gros changement nous en interne et puis au niveau aussi pour la cible à prévoir etc ça c'est une première chose et après il va y avoir plein de happening en juin c'est notre mois d'anniversaire c'est notre 3 ans donc il y a pas mal de choses qui arrivent à l'occasion de notre anniversaire en juin et après à partir du 1er juillet alors déjà le tarif augmentera à partir du 1er juillet et l'autre chose c'est que la valeur ajoutée aussi de la communauté et de ce que nous on apporte dans la communauté va largement augmenter à partir de juillet puisque jusque là notre mission et notre métier c'était uniquement de mettre en lien mettre en relation aider à développer le réseau etc là on va ajouter une brique qui est d'aider à développer le business parce qu'on a capté là avec la conjoncture actuelle et puis juste en connaissant notre cible bien que là la priorité en vrai même si dans le fond nous s'entourer ça reste la priorité number one mais on sait aussi qu'il y a une réalité financière qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont juste besoin en fait de développer leur business pour rien que pour pouvoir s'entourer justement pouvoir payer TPF ou autre réseau ou quoi donc on a vraiment cette volonté là en fait de permettre aux entrepreneurs de enfin développer leur business et pour de vrai du coup ce sera pas de la formation je le dis déjà parce qu'on pourrait croire que ça va être ça c'est pas ça mais on va on compte aider de manière très concrète nos membres à développer leur business en plus de s'entour à partir de juillet je crois que c'est à vous un truc pour vous placer sur Instagram mais je ne spoilerai pas notre audience je vous invite du coup à aller voir tout ça je vous mets les liens juste en dessous que ce soit de l'Instagram d'une ligne que ce soit de ta pote privance n'hésitez pas à aller voir à vous intéresser à poser des questions également si vous sentez que ou que c'est proche de votre ville ou que ça peut également rentrer dans votre quotidien digital et voir si ça peut fiter avec d'autres personnes humaines vous le savez et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu inviter une ligne c'est ce côté humain que moi j'aime tant au sein de l'Otters Academy et que j'aime mettre en avant dans d'autres business donc merci pour tes partages merci pour ta conférence également sur tout ce projet qui est incroyable et avec grand plaisir merci beaucoup beaucoup pour l'invitation c'était trop cool à très vite merci pour la fin de l'Otters Academy